Musique Applaudissements Préservation de la paix en période électorale, c'est le message que la Fédération nationale des élèves et étudiants, membres du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, a apporté aux étudiants de l'université d'Abu Mekalavi. La séance de sensibilisation a eu lieu vendredi 12 mars 2021 au Restobide. Les ambassadeurs de Claudine Prudensio ont appelé la co-chesse étudiantine à exercer dans la paix leurs droits de vote le 11 avril prochain. Bon, nous venons d'assister ce soir à une séance de sensibilisation sur la paix, surtout en période électorale, dans le milieu universitaire. Je passe par ce canal pour saluer la vice et la présente Prudensio pour cette belle initiative. Et que cette initiative se pérennise les fois prochaines et s'étend, surtout dans les autres universités. Les participants ont salué cette initiative des militants de l'UDBN et ont promis de mettre en pratique toutes les notions reçues au cours de cette séance de sensibilisation. Je pourrais dire aux camarades étudiants qu'en tant que fils et filles de la République du Bénin, il faut qu'on cultive la paix. Et notamment en ces périodes électorales autour de nous, dans les amphithéâtres, n'importe où nous serons, il faut qu'on cultive la paix autour de nous. J'aimerais remercier l'honorable Claudine Afiavi Prudensio et ses collaborateurs pour l'initiative prise pour la sensibilisation des étudiants sur la paix. Je veux un sincère remercier à l'endroit de l'honorable pour cette initiative qu'elle a mise en marche et aussi à l'endroit de l'UDBN. La session UDBN de Fédération nationale des élèves et étudiants a promis parcourir toutes les universités publiques et privées du Bénin afin de sensibiliser les étudiants sur les comportements à adopter pour une élection apaisée en République du Bénin. La Fédération nationale des élèves et étudiants de l'UDBN va parcourir toutes les universités publiques, privées et les écoles pour sensibiliser la jeunesse afin de maintenir la paix dans notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada